Bonjour Guylaine. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Bonjour. On est particulièrement heureux de te recevoir parce que ça fait à peu près deux ans qu'on a découvert tes vidéos, par tes vidéos notamment, tous les enseignements que tu proposes et pour nous ça fait vraiment beaucoup de sens. Ça nous a fait un peu un espèce de waouh parce que ça faisait un moment qu'on était un peu en perte d'inspiration et le fait de t'écouter ça a été vraiment une grande découverte. Et du coup on continue parce qu'il y a beaucoup de contenu, tu proposes quelque chose de très riche et ce qui nous amène à dialoguer ensemble aujourd'hui c'est la continuation de cette série que nous avons commencé qui s'appelle démasquer les mécanismes de la violence dans le collectif mais pas que parce que la violence est partout. Et à un stade où peut-être on peut en profiter pour donner un petit peu de nouvelles aux gens qui nous suivent, c'est que bien sûr le gros du conflit, la période chaude elle est derrière nous maintenant parce que nous avons quitté notre collectif, nous avons réaménagé dans un autre lieu et donc on est en phase de, à nouveau de débutants mais avec une expérience de 20 ans derrière nous. Donc c'est une phase qui est assez intéressante, assez riche à partager et ce qu'on a envie de poser avec toi aujourd'hui c'est plus un partage de nos expériences dans le collectif puisque toi aussi tu as longuement vécu en collectif. Mais peut-être avant qu'on commence vraiment dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un petit peu qui tu es et d'où tu viens ? À qui je suis d'où je viens et où je vais ? Alors moi je m'appelle Guilhem Quézac, je suis papa, je suis professionnel, j'ai travaillé très longtemps dans les maisons d'édition, je suis un prêtre essénien, j'ai aussi une dimension dans le sacré, dans les mystères, dans la mystique qui est très importante pour moi depuis que je suis très jeune. J'ai choisi ou j'ai été choisi par la voie essénienne donc c'est la façon, le mode opératoire par lequel j'exprime et j'explore toute cette religiosité, ce mysticisme à l'intérieur de moi mais je le nomme souvent juste par respect parce qu'il y en a plein et que donc on peut être tout ce qu'on veut dans la vie ou ne pas avoir d'étiquette d'ailleurs ça ne me dérange pas mais parce que pour moi c'est une identification qui est importante et je suis aussi naturopathe, j'ai une formation et j'ai pratiqué plus de sept ans avec des milliers de personnes l'approche, le soin, la thérapie, l'aide à la guérison et donc je suis aussi un passionné d'histoire, de géographie, de culture générale, de cinéma et donc ça fait que je me suis rendu compte un jour que je posais un regard qui était conditionné par ma propre tradition, ma propre voie spirituelle et que beaucoup de personnes trouvaient ça intéressant parce que c'était un peu original, un peu différent et que ça permet d'avoir comme une espèce d'angle complémentaire aux expériences de chacun et donc j'ai créé une chaîne YouTube absolument quasiment par hasard il y a 4-5 ans et puis j'ai été très surpris de découvrir que des gens étaient intéressés par ce que je racontais et c'est un peu comme si je m'étais rendu compte de la valeur de mon expérience et donc j'ai augmenté mon équipe pour pouvoir proposer ces partages à un plus grand nombre et ben voilà c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et puis que je veux juste partager mon expérience et mon point de vue qui est parfois un peu théorique et puis qui est parfois pratique et vécu sur tout un tas de sujets vraiment sur le passé, le présent, l'avenir et dans tous les domaines que je connais et j'aime bien faire ça et j'aime bien du coup rencontrer plein de monde parce que moi j'adore faire ça aussi, j'ai beaucoup voyagé et je voyage beaucoup. Et puis nous ce qui nous interpelle beaucoup c'est qu'en plus tu assures comme une continuité par rapport à notre thématique puisque l'idée c'est vraiment qu'on puisse regarder ensemble les mécanismes de la violence dans les collectifs parce que pour nous c'est un sujet très très important d'autant plus qu'aujourd'hui il y a plus de 1000 oasis de vie en France donc c'est en train de se développer parce que les gens il y a un appel un petit peu comme ça par rapport aux problématiques qu'on vit, que tout le monde vit sur essayer de se regrouper pour tenter une autre aventure de vie, vivre autrement avec un peu des cohérences qu'on recherche en tout cas et la problématique de la violence vient frapper à la porte assez vite donc ça c'est un peu notre point de départ et là où je suis super content c'est que tu es la première personne à qui on propose aussi parce que c'est ton expérience de vie, ton approche un petit peu sur ce que tu proposes aussi toi ou en tout cas ton expérience dans la vraie vie des communautés, dans la vraie vie des collectifs puisque les personnes jusqu'à présent c'était plutôt des personnes spécialistes des conflits qui étaient super vraiment vraiment inspirantes pour nous décortiquer nous remettre en question nous-mêmes sur ce qu'on avait pu pas voir, tous les angles morts etc et là maintenant tu inaugures une nouvelle étape où peut-être on va aller chercher des personnes qui à la fois vont nous parler de leur expérience par rapport à la violence et aussi des moyens d'y remédier un petit peu donc l'idée ce serait plutôt d'avoir ces deux volets là, ce serait vraiment intéressant Est-ce que pour toi aussi ton expérience est passée par une forme de tentative d'incarner une vie un peu idéale avec des idées très 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 belles avec beaucoup de valeur et que est-ce que toi aussi tu as atterri dans le réel avec des événements qui ont pu être violents ou perturbants ou en tout cas questionnants qui t'ont emmené vers peut-être prendre la mesure de même peut-être adopter des outils pour arriver à gérer cet aspect là comment ça s'est passé pour toi ton atterrissage dans le collectif ? Et bien écoute je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que moi depuis que je suis vraiment très jeune j'ai un sentiment, vraiment une sensation très très forte d'inadéquation et mais qui, tu vois je m'en suis rendu compte avec le temps en écoutant beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens vont dire oui moi depuis que je suis jeune je me sens pas bien je vois qu'il y a un truc qui cloche mais du coup je me rends compte que ma particularité, je suis pas le seul mais chez moi particulièrement c'était très fort la certitude que j'avais raison et que c'est ce monde extérieur qui n'allait pas tu vois et donc ça a jamais réussi à s'implanter chez moi dans la croyance que moi j'étais pas bien que moi je devais changer, tu vois donc j'ai toujours eu une, je sais pas pourquoi mais une certitude que autre chose était possible ça veut pas dire que moi j'étais bien j'avais raison mais que j'avais raison de savoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce monde là et que autre chose fonctionnait et était réelle ailleurs et donc très jeune j'ai voulu autre chose et donc à 16 ans j'ai rencontré le mouvement Essénien je me suis mis à fond dedans mais en réalité depuis 14 ans c'était conscient c'était parfaitement conscient donc j'ai eu deux années très difficiles de 14 à 16 ans où je me disais que c'était ailleurs mais c'était pas là et donc je trouverais jamais rien ni personne ça a été vraiment souffrant et donc à 16 ans j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer les miens comme le vilain petit canard je prends souvent cet exemple parce que c'est vraiment cette sensation de dire mais c'est ça, je savais bien que tu vois que ça existait que j'étais, j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer les miens pas forcément d'ailleurs dans un mouvement spirituel unique mais juste dans une façon de voir le monde et de se positionner et le simple fait de rencontrer des adultes qui s'estimaient eux-mêmes en chemin transformatif c'est un soulagement parce que ce que je trouvais difficile c'est de rencontrer toujours autour de moi des adultes finis et certains et le seul chemin qui me proposait en tant que jeune c'était que je devais me développer jusqu'à me cristalliser dans une forme finale qui devait intervenir vers l'âge de 20 ans et qu'ensuite j'allais vivre toute ma vie telle que j'étais construit tu vois et que donc il fallait vite avoir un diplôme, de l'argent, une voiture et tout ça pour pouvoir être un adulte heureux et moi ça ne me parlait pas du tout comme modèle en tout cas je ne le ressentais pas et donc dès que j'ai eu 18 ans puisqu'il fallait passer ton bac et puis tu verras après tu seras heureux donc j'ai quand même passé mon bac, ça a été vraiment difficile c'était comme le final d'un marathon, la ligne d'arrivée donc à 18 ans j'ai pu faire mes bagages et me rendre compte que justement voilà tous les êtres qui m'aimaient, qui étaient de ma famille en fait m'ont tourné le dos instantanément parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ma démarche c'était vraiment hors cadre et j'ai pu intégrer ma communauté essénienne au sens même physique et donc ma particularité c'est que à 18 ans je n'étais pas du tout fini je n'étais pas un adulte fonctionnel et donc je me suis fini en tant qu'adulte dans une communauté et j'étais en relation avec des adultes quand même au moins 10 ans plus âgés que moi et certains beaucoup plus, certains en fin de vie donc ça a été un laboratoire parce que moi je suis très observateur et donc j'ai observé des adultes justement de tous horizons venir et se mettre ensemble dans un tout petit espace géographique et se confronter donc de ce point de vue là c'est très original Excuse-moi, je t'interromps un peu ton... Non, non mais vas-y Est-ce que tu peux préciser, parce qu'il y a quelques jours on m'a posé la question c'est quoi être adulte en fait ? Est-ce que toi tu as une définition de cette étape ? Pour moi la différence entre enfant et adulte comme je dis souvent je reviens à la biologie, à la matière, au réel, à l'organique pour essayer de voir comment a été fait la création au départ parce que pour moi il y a une intelligence qui a créé la vie et qui a mis à l'intérieur tout Nous, nous nous en sommes éloignés mais il faut s'en rapprocher ou au moins l'observer comme point de référence ça ne veut pas dire qu'on la suit absolument mais donc quelle est la différence entre un enfant et un adulte ? C'est la responsabilité et du point de vue de la nature à partir du moment où une créature peut se reproduire elle est responsable de ses actes parce que la reproduction est un acte et donc quand tu fais un acte dont les conséquences sont irréversibles et dont la conséquence c'est qu'il y a un autre être qui va rejoindre la communauté des créatures c'est une sacrée responsabilité et donc être adulte on est d'accord que c'est une théorie parce que je pense qu'on n'en finit pas de devenir adulte mais c'est devenir capable ou au moins conscient de la responsabilité de ce qu'on engendre dans le monde et de son pouvoir créateur en réalité donc tu vois, je pars de l'exemple des gonades à la puberté, les gonades s'activent et tout d'un coup tu deviens capable de te reproduire et donc tu n'es plus en train de jouer mais ce que tu vas faire en interaction avec quelqu'un engendre quelque chose dont les conséquences sont permanentes et toute ta vie on va te rappeler les conséquences de ce moment-là ton enfant il est là pour toujours tu ne peux pas dire non non mais moi je n'étais pas là je ne me rappelle pas et oui mais il faut sortir de cet état-là et donc pour moi tant que tu veux avoir cette attitude mais moi je ne sais pas je n'étais pas là ce n'est pas ma faute je ne m'en suis pas rendu compte c'est infantile ce qui n'est pas un problème mais il faut le savoir ça veut dire que tu es dans la partie de toi-même qui est dans l'enfance est-ce que ce n'est pas toute la société qui est dans cette phase ? et donc je pense que voilà ce qu'on regarde aujourd'hui dans la société avec le désastre écologique même le désastre social c'est une enfance et je pense que c'est très symptomatique c'est qu'on veut prolonger l'enfance à tout prix on veut continuer à dormir on veut garder les yeux fermés de force alors que la vie nous secoue on veut que la fête continue on veut que le rêve continue et après si tu regardes un peu plus loin tu t'aperçois qu'il y a des êtres qui sont réveillés et qui essayent de maintenir l'humanité dans cette espèce d'infantilisation générale en disant nous nous gérons nous nous pensons des lois les causes et les conséquences c'est nous qui les fixons dans les tribunaux et les textes de loi et de normes ne vous inquiétez pas restez inconscient nous allons vous dire la conséquence de vos actes donc si tu fais un délit la conséquence est déjà dans le code pénal tu comprends ? donc tu te tournes du coup vers une autorité parentale qui est le gouvernement qui elle va te dire quelle est la conséquence mais en réalité tu n'es jamais en prise directe avec la conséquence en tout cas le système se voudrait comme ça et donc pour moi un adulte c'est quelqu'un qui marche consciemment vers cette responsabilisation permanente qui est de plus en plus profonde de plus en plus subtile donc c'est un état qui n'est jamais fini en réalité mais au moins à partir du moment où tu sais que c'est ton chemin de vie et que c'est ta démarche permanente ton attitude de vie pour moi tu te rapproches de l'état d'être d'adulte ça serait ça tu vois donc voilà c'est pas une question d'âge c'est pas une question de sexe tu vois c'est vraiment la responsabilité ça rejoint la réflexion qu'on avait l'autre jour en se demandant qu'est-ce qui fait qu'une civilisation a une fin à chaque fois à chaque fois que la civilisation elle croit et puis elle attend un seuil et puis après elle s'effondre et moi ce qui m'est venu c'est que c'est qu'elle fonctionne avec des institutions qui se substituent à cette responsabilité dont tu parles en fait ce qui est dramatique je trouve quelque part c'est que moi on m'a éduqué en me disant que le propre de l'humain c'était la civilisation tu vois il y avait des singes puis d'un coup il y avait des espèces de singes un peu plus intelligents avec une massue puis tout d'un coup tu vois puis tout d'un coup la civilisation apparaît enfin on sort des ténèbres et de l'horreur absolue tu vois et puis et en fait plus tu vois une civilisation se développer plus tu vois une substitution à l'expérience directe et à la maturation par contre ce qui est vrai c'est que c'est dur d'être responsable des fois dans le sens où la vie vient te réveiller des fois à coups de bâton et des fois c'est souffrant et tu dois passer par cette phase que nous on appelle adolescence mais d'un fond on vit tout le temps des adolescences vous êtes bien placé pour le savoir tu as des crises des fois de croissance tu as des illusions qui tombent il faut vraiment comprendre que c'est juste une période d'adolescence dans une partie de ta vie dans les couples on le vit dans les relations parents-enfants je veux dire nous les parents on vit des adolescences avec nos enfants nos enfants nous remettent en question dans les fonctionnements qu'on avait établis pendant quelques années voilà on le sait et c'est vrai que des fois c'est pas facile c'est vrai et c'est vrai qu'il y a des êtres qui jusqu'à la fin de leur vie n'arriveront pas à un grand degré de responsabilité et qui nécessiteront certains membres de la communauté qui sont plus matures en tant qu'âmes et plus capables d'être et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des hiérarchies et puis des organisations c'est que c'est vrai qu'il y a des êtres qui sont capables de voir plus loin que d'autres et que ces autres n'arriveront pas à anticiper que l'hiver va arriver et qu'il faut faire des provisions et donc il faut des êtres qui imposent qu'on fasse des provisions parce que si on écoutait tous ces êtres très infantiles eh bien on ne ferait pas de provisions et on serait tous morts pendant l'hiver parce que personne dans le... tu vois et donc tout ouvre un champ énorme tu comprends ? ça veut dire que quand on se réunit en communauté en cercle de parole on prend le bâton et à tour de rôle et puis que si on prend un fonctionnement démocratique à la majorité eh bien à la majorité on a voté de ne pas faire de provisions cette année parce qu'on est fatigué eh bien peut-être qu'on va tous mourir tu comprends ? eh oui ! donc tu es en train de bousculer des certitudes qui sont quand même bien ancrées dans le milieu justement des collectifs intentionnels de justement gouverner à tous que la voie de chacun soit équivalente tu es en train de balayer tout ça en étant très très factuel c'est-à-dire que moi c'est pour ça que ce que tu amènes est très inspirant enfin pour ça qu'on sollicite c'est que vraiment à la fois c'est super dur de porter cette posture aujourd'hui dans nos milieux c'est d'une parce que les gens voient ça d'une violence tu vois on parle de violence là pour eux c'est ultra violent dire ce que tu dis et qu'ils se projettent dans une communauté avec des gens qui ont pour eux comme des privilèges tu vois ils ne voient pas que la responsabilité c'est une charge mais ils le voient comme un privilège parce que je suis assis sur mon trône avec mon sceptre tu vois et puis de dire ça oui ça non enfin tu vois une espèce de truc comme ça qui est Charles Rochman nous l'a appris un rapport souffrant à l'autorité tu vois enfin ce côté pathologique souffrant à l'autorité parce que quand j'étais petit les enfants etc mes parents ils n'ont pas donné tout ce que j'avais besoin enfin tout ce qu'on veut et du coup tu parles de déresponsabilisation qui crée du coup une vraie différence avec des gens qui eux incarneraient auraient manifesté dans leur existence une forme de responsabilité qui leur donnerait des droits que certains n'auraient pas si je reformule c'est à peu près ça oui oh c'est chaud mais c'est un rôle c'est un rôle oui oui non mais d'accord et c'est pour ça que j'aime bien prendre la nature comme référence pour essayer justement tout de suite prendre du champ avec nos réflexions et nos échanges en général même à l'intérieur de toi tu dis ok je m'aventure dans un terrain là parce que j'arrive à des conclusions qui pourraient être dangereuses ok prenons la nature comme exemple et bien oui dans la nature chacun un rôle une fonction et même la physique si tu veux les lois de la physique mécanique te montrent ça c'est à dire que si tu lâches une pierre par la force de gravité elle va tomber et la matière qui est en dessous va se prendre une charge sur la tête et elle va être choquée du poids tu comprends ? et oui mais les humains même avec ça ils vivent tellement je trouve dans des constructions des imaginations même qu'ils ont perdu contact avec ces simples sensations corporelles qui nous ramènent au réel et je pense que justement ce qu'on appelle autorité, pouvoir, hiérarchie il faut on pourrait peut-être réinventer des mots ou se passer de ces mots là ou complètement les revisiter les dénuder et tu vois j'étais en entrevue avec un danseur acrobate il y a quelques jours et tu pourrais lui demander s'il y a une hiérarchie et une hiérarchisation et une priorisation dans son corps de ses mouvements lorsqu'il fait des acrobaties et à vos âges à nos âges on a le même âge on le sait si la vie n'est pas une succession d'acrobaties alors c'est rien donc ça veut dire que dans la vie tu as sans arrêt une hiérarchisation une priorisation de tes postures intérieures tu vois tu as des priorisations de tout ce que tu fais et bien donc si c'est valable à l'échelle micro d'un individu même c'est nécessairement valable à l'échelle macro et donc pour moi le laboratoire fondamental de ça là où on devrait l'apprendre de façon justement amoureuse organique décomplexée simple sans mauvaise arrière-pensée c'est la famille et tu vois dans le noyau familial nous devrions avoir appris de façon mais vraiment j'insiste viscérale ça veut dire inconsciente même tu vois de façon tout à fait naturelle la hiérarchie c'est-à-dire que tu devrais avoir appris que ta maman quand tu es un bébé que tu as faim que ta maman est en train de te changer et toi tu pleures et bien en fait elle a raison il faut que tu attendes trois minutes pour prendre le sein parce qu'elle a quelque chose à faire et elle sait mieux que toi et tu dois être capable de soumettre ton désir ton besoin très fort très violent même c'est de la violence tu as un désir violent de têter tu as allaité tes enfants peut-être Sophie des fois tu as vu quand l'enfant a faim c'est instantanément il se met à hurler la terre s'effondre il a faim maintenant et toi tu es en train de faire une autre chose il doit être capable de soumettre son désir pendant un petit moment bien sûr parce que toi tu sais une chose qu'il ne sait pas parce que toi tu as une vision plus grande et globale normalement à ce moment là il y a un transfert mémoriel énergétique de sagesse d'expérience qui fait que tu es capable de comprendre que des êtres ont une vision plus globale plus générale de toi que toi de ce qui se passe encore faudrait-il que ce soit réel parce que de mon point de vue il y a bien une belle lurette que ce n'est plus le cas parce que nous sommes nous ne sommes plus des êtres naturels oui et du coup ma mère par exemple m'a raconté qu'elle pour allaiter elle regardait l'horloge elle avait été elle attendait donc le bébé pouvait toujours pleurer c'était pas sans problème alors je connais ces injonctions tout à fait ouais ouais et elle pesait son bébé pour savoir s'il avait assez oui s'il avait assez on arrête oui donc pour moi ça n'a plus rien à voir avec ce que tu décris qui pourrait être interprété comme une relation de domination parce que moi je suis très 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 sensible à ça c'est vraiment mon sujet donc c'est très très la différence entre oui comme je suis un adulte je sais ce qui est bon pour toi c'est le c'est pour ton bien Alice Miller et ça c'est une catastrophe c'est une catastrophe éthologique c'est une catastrophe humaine et je suis vraiment un adulte responsable et donc j'ai une vision une expérience une perception que je peux partager avec toi et que de toute façon on va comme on vit en symbiose et bien ce que je sais ce que je suis va s'inscrire en toi tout à fait naturellement et ce sont deux choses différentes parce que sinon effectivement l'enfant est dans le vide et l'abandon et ça il ne peut pas vivre à ça non plus c'est un être d'attachement il a besoin de l'autre donc où est-ce qu'on se situe là enfin moi ça me semble presque moi j'en suis arrivée j'en suis arrivée à dire et peut-être dis-moi ce que tu en penses mais que l'enfant étant plus proche de la source j'aurais tendance à faire plus confiance à ses manifestations à lui qu'à celui de l'adulte complètement dénaturé et complètement coupé de ses toutes toutes ses fonctions et ses habiletés naturelles qui devraient être être au service de la vie et qui en fait ne le sont plus tout à fait alors je te rejoins tout à fait justement je prends un exemple pour montrer l'endroit originel de la vie où il devrait y avoir la plus grande pureté dans le sens de ce qui est originel la plus grande présence de la source de la vie de l'intelligence naturelle et de moi oui je connais très bien ces injonctions de la génération de ta maman où les médecins expliquaient que les mamans devaient laisser leurs enfants pleurer et les allaiter uniquement toutes les trois heures pour les rythmer et qu'on devait les peser pour être sûr qu'ils profitent sinon il fallait passer au lit artificiel voilà mais justement est-ce qu'on pourrait essayer de revenir avant parce que tu vois ma démarche je me suis rendu compte que parfois à cause de notre culture je pense que c'est très culturel nous avons été largement biberonnés au progrès et au mythe et nous avons été dans une espèce de conditionnement que nous devons fabriquer notre futur nous devons fabriquer le mieux nous devons inventer quelque chose réinventer quelque chose même nous-mêmes et quelque part ça nous mène à l'intelligence artificielle et à tout ce qu'on est en train de faire et je me dis ok et si on prenait la démarche inverse en disant on doit détricoter et défaire pour revenir pas dans le mythe du bon sauvage mais parce que moi je t'assure mon voyage en Afrique m'a énormément marqué quand j'avais une vingtaine d'années j'habitais en Afrique et j'ai rencontré des êtres très proches des pygmées des êtres qui étaient à l'époque en plus vraiment proches d'un mode de vie ancestral et j'ai découvert une très grande intelligence alors l'intelligence est liée au milieu c'est-à-dire que ces êtres vivaient dans une forêt équatoriale qui ne correspondrait pas à l'Ardèche par exemple on n'a pas les mêmes repères la même nature les mêmes saisons mais et donc je me suis rendu compte que moi aussi il fallait que je fasse justement plutôt machine arrière que machine avant parce que j'étais encore de cette espèce de mythe tu vois et donc je me dis ok mais avant ta maman il y avait qui et avant ta grand-mère il y avait qui et avant ton arrière arrière grand-mère il y avait qui et ça me ramène à ton collier ton collier c'est une écriture pour nous dire rappelez-vous de qui était avant et avant et avant et avant et si on remonte nous sommes de moins en moins et à l'origine il y a une intelligence et tu vois dans l'enseignement essénien nous disons qu'il y a une mère universelle qui est la terre mais que c'est pas juste la terre que nous percevons avec nos sens avec des arbres et des rivières c'est qu'il y a une intelligence extraordinairement plus grande que nous et que cette intelligence a la capacité de nous créer parce que dans le fond à travers notre mère qui a fait notre corps physique et notre père il y avait elle c'est elle qui l'a fait et d'ailleurs je pense qu'on peut demander à tous les pères et les mères du monde comment vous avez fait ce bébé ils vont te raconter un petit événement mais enfin c'était très court par rapport oui mais comment vous avez fait son pancréas et pourquoi vous l'avez mis là tu comprends ? voilà et ça c'est la mère universelle qui l'a fait et que donc elle est à l'origine de tout et qu'il y a une intelligence dans la relation parent-enfant il y a une intelligence naturelle et ça serait vers ça qu'on irait à travers cet exemple dont je parle je suis conscient justement du gap on dirait aujourd'hui du vide tu vois dont tu parles mais il faudrait creuser de ce côté-là par exemple parce que du coup on revient à la notion de hiérarchie pour le coup qui se développe et qui vient questionner mais de manière extrêmement brutale pour le coup tout le mouvement des communautés intentionnelles qui justement alors en réaction souvent à des principes justement où il est dominant-dominé on a dit non maintenant plus de dominant plus de dominé réaction tout le monde égal tout le monde équivalent et c'est comme ça que ça va être le salut c'est comme ça qu'on va s'en sortir le sujet est juste de mon point de vue il est juste de le poser en tout cas oui après l'idée c'est de se dire ok nous notre expérience c'est de se dire qu'effectivement à cet endroit-là en fait c'est pareil c'est mortifère c'est anti-vie parce que nous on a vécu des blocages insolubles on a vécu des parce qu'il y a une objection qui ne peut pas se lever quelque chose qui bloque tout un système et qui potentiellement quand tu es immobile c'est la mort c'est plus possible donc on est vraiment sur des enjeux parfois où on ne peut pas se permettre le luxe d'être dans l'immobilité longtemps même des fois à la sortie de cette réunion il faut qu'il y ait un résultat dans ces quatre figures-là voilà alors il y a pas mal de communautés qui sont encore jeunes aujourd'hui qui démarrent et qui donc encore sont dans ce feu de ouais c'est génial on a refait la société je me vois quand je te dis ça parce que c'est ce que c'est ce que j'ai vécu dans ma chair pendant des années tu serais venu avec ton truc je t'aurais dit dans les guiguis pardon mais non en fait nous regarde ce qu'on fait on refait une société c'est génial regarde tout le monde est là tout le monde décide de tout et regarde on fait 20 baraques on fait des trucs regarde comment tu vois on fait quoi ça se réalise donc il y avait tu vois en même temps cette croyance qui était vraiment le fruit d'une expérience qui finalement s'est avérée erronée c'est à dire que au final après toutes ces années de réalisation on s'est vraiment pris la gouvernance partagée en pleine face on va dire et on se retrouve aujourd'hui moi j'appelle ça la gouvernance dynamique c'est ce que je propose aujourd'hui dans les collectifs ou dans les entreprises même et en fait c'est vraiment le verrou le verrou de sécurité le joker en fait il est entre les mains d'une personne ou d'un collège ou d'un petit groupe de gens responsables et on en revient à ce que tu avances un petit peu c'est à dire qui en tout cas qui ont une responsabilité vis-à-vis de la raison d'être vis-à-vis de l'organisation qui ont une responsabilité même juridique pénale ou autre qui vient se matérialiser à travers ce que j'appelle le joker c'est à dire attendez là ok on peut faire tous les processus de concertation qu'on veut etc d'une manière assez équivalente mais si moi je vois qu'à un moment donné moi qui a le joker dans ses mains dans mes mains il y a un truc qui bloque ou qui crée un danger que vous ne voyez pas moi j'ai le droit de le faire valoir ce que tu décris ça me fait vraiment penser à une expérience de parents et pour moi vous êtes des parents mais pas seulement de super enfants vous êtes des parents au sens plus large vous commencez à devenir même des grands-parents dans l'âme tu vois parce que quand tu es jeune tu tombes amoureux si la nature on ne l'empêche pas neuf mois après tes parents en gros physiquement et tu te dis on est un couple on est une famille puisqu'on a fait un enfant mais en fait après avec le temps tu te rends compte que non ce n'est pas parce que tu t'es rassemblé en collectif que tu as sorti 20 chalets de terre que tu es un collectif et une société et un nouveau village mais tu es parce que tu as fait un enfant et une famille oui mais d'accord mais il y a effectivement une phase où c'est l'impression que ça donne c'est comme tu as l'impression quand tu es un ado que quand tu as du poil ça y est tu es un homme tu vois tu es une femme ça y est je mets des soutiens-gorge c'est un statut social qui change ben dis donc s'il suffisait de ça d'ailleurs c'est ce que certains peuvent nous montrer aujourd'hui c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une apparence pour être tu vois malgré des efforts donc moi ça me fait penser à ça tu sais quand j'étais jeune mon père écoutait tous les dimanches Michel Fugin le Big Bazar et j'ai grandi dans cette espèce d'écho des années 70 des communautés c'était vraiment notre société c'est une autre société il n'y a pas de patron pas d'employé c'était ces paroles-là on invente complètement autre chose les patrons c'est des cons il n'y a plus d'argent moi j'étais je suis né au coeur de ces années-là c'était dans l'air partout il y avait le grand conflit au Larzac tu vois donc quelque part c'est l'air que j'ai respiré tout le temps en plus j'ai été dans des tu sais aux éclaireurs de France c'est comme les scouts mais c'était en version laïque ultra de gauche anarcho libertaire moi j'ai vraiment grandi comme ça et voilà on avait des kéfier parce qu'on soutenait les palestiniens je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire mais tu vois j'ai vraiment j'ai grandi là-dedans et et oui et sauf que voilà quand tu grandis tu t'aperçois qu'en fait on représente souvent dans certaines traditions Dieu par un triangle il y a des triangles dans beaucoup de traditions il y a des losanges qui sont l'union de deux triangles dans les entreprises et les associations le conseil d'administration il faut être trois parce qu'on sait très bien qu'à deux on peut être en situation de blocage et on sait très bien qu'il faut un troisième jamais deux sans trois disait Jésus et pour moi un couple c'est pas deux c'est trois et je pense qu'on devrait revenir à des réflexions sur des fondamentaux qui sont un peu loin des fois de concrètement nos situations de vie mais pour avoir au moins un point de référence intelligent qui pourrait nous montrer concrètement après peut-être un manque et que oui il faut qu'il y ait une personne qui est le joker qui est un dernier mot décisionnaire quand on arrive à un blocage et là tout de suite je trouve qu'on arrive sur cette histoire de réaction on disait le mot on est en réaction parce que tu vois je me le suis rapidement dit dans ma vie en communauté je me suis dit mais dans le fond on sort tous là là on est la génération qui sortons du néant on est dans une génération de c'est le radeau de la méduse si tu veux on est juste des survivants dans un océan du chaos moi c'est vraiment l'impression très forte que j'ai eue quand j'étais vraiment très jeune adulte que j'ai commencé un peu à sortir de ma souffrance d'adolescent tu vois juste l'envie de sortir après j'ai réalisé que notre société faisait naufrage et que j'étais un survivant du naufrage qui était j'avais quitté le bateau en train de couler pour me remonter et flotter mais j'étais juste à la surface d'un océan agité et donc je regardais les adultes autour de moi et je me suis dit ok on peut être adulte avoir même vécu toute sa vie être à la retraite et être en fait juste un survivant du chaos avec comme seule référence intérieure la hiérarchie les trucs d'entreprise l'éducation nationale toute la culture de la violence qui est dans notre société comme seul référent intérieur et je me suis rendu compte que voilà les seules propositions les modes de fonctionnement en réunion décisionnaire et tout ça en fait c'était juste des copiers collés des conseils de classe des conseils d'administration des réunions de patrons tu vois d'un monde que je voulais quitter et je me suis dit en fait ce monde est toujours là à l'intérieur de nous tous parce que moi-même dans le fond j'avais quoi à l'intérieur de moi l'état d'être d'un écolier avec voilà les profs tout puissants les conseillers d'orientation tous ces trucs là conseillers d'éducation c'était l'horreur parce que moi j'étais un très mauvais élève en plus donc petite parenthèse quand j'étais au collège la conseillère d'orientation avait toujours des chaussures à talons qui signalait son arrivée et donc dans le couloir j'étais en salle de classe par exemple on entendait ses talons arriver ça se rapprochait de la porte et littéralement j'avais une sueur froide parce que je me disais c'est pour moi j'ai vécu comme ça des années dans la terreur totale qu'on vient de me chercher parce qu'effectivement on venait souvent me chercher tu vois non mais quand même c'est horrible de faire ça à un jeune j'ai grandi comme un juif pendant la deuxième guerre mondiale dans l'impression permanente d'être inadéquat d'être non désiré d'être traqué et de devoir être éliminé et de devoir ma survie à la compassion à extrême limite de quelqu'un c'est quand même tu vois ça marque je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient partager exactement je sais tu vois et donc quand je me suis retrouvé en réunion collective d'une communauté je me suis dit ah ouais mais en fait on vient tous de ce monde là et on n'en peut plus quoi et donc je me suis arrivé très jeune à cette impression qu'on était en réaction contre ce monde mais que c'était finalement pas suffisant parce que oui on avait réussi à se retrouver là à acheter une terre être ensemble dans cet endroit c'était comme mais pour passer à la phase 2 tu vois il manquait un petit quelque chose d'accord du coup c'est comment dans ton expérience ce monde quelle rencontre tu as faite avec la réalité de cette réalité relationnelle qui est là et qu'on partage un peu tous en tout cas en Occident oui tu parlais tout à l'heure des pygmées qui sont donc des êtres non civilisés si je voilà c'est affreux ils n'ont pas internet les pauvres donc voilà ils sont en dehors peut-être de tout ça en tout cas ça mériterait vraiment une étude à part mais pour nous tous qui sommes soumis au même modèle en fait de société quand on se retrouve avec ces bagages-là à vouloir faire autrement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est justement là que pour moi la démarche essénienne elle est intéressante c'est que on part c'est comme une expérience scientifique tu sais tu as un postulat c'est-à-dire je postule que l'eau bout à 100 degrés et après tu dois le vérifier par tout un tas d'approches différentes et tout ça donc le postulat c'est que l'univers est intelligent et que nous sommes une création de cette intelligence et que donc même si dans notre expérience et notre perception on est dans un désordre il y a une intelligence fondamentale et qu'elle est inscrite au cœur de notre mémoire mais que nous pouvons cheminer pour la retrouver et cette intelligence elle a la particularité d'être d'être une et paradoxalement elle nous rapproche d'une unité globale et en même temps de notre unité de notre unicité propre et ça je trouve ça magique parce que ça veut donc dire que Laurent peut être lui toi tu peux être toi moi je peux être moi et en même temps à l'intérieur de chacun de nous il y a aussi la même chose c'est comme tu vois ça fait disjoncter le mental rationnel dans lequel on a été éduqué parce que c'est comme contradictoire et je pense que l'expérience humaine c'est de vivre cette espèce de paradoxe permanent qui crée un déséquilibre mais qui engendre un équilibre permanent comme quand on marche tu vois et je trouve ça magique et quand tu arrives à percevoir ça même un peu de façon vague c'est comme une bouffée d'air frais et ça crée je pense c'est ce que les anciens appelaient la foi tu vois chez les chrétiens d'avoir la foi c'est une espèce de pressentiment que tout va bien aller parce que la solution elle est là et en même temps ça nous oblige à bouger en permanence pour essayer de la retrouver à l'intérieur de nous et tu vois je rejoins ce que tu expliques Laurent dans le sens que face à une situation de crise tu sais qu'il y a une solution mais en même temps tu ne l'as pas et bien il faut être capable à un moment donné de la constater c'est à dire de constater ce qui est et non pas ce que tu veux faire ou ce que tu voudrais qu'il soit et de te rendre compte d'une évidence et d'accepter l'évidence aussi tu vois de lâcher prise donc tu es à la fois tout le temps dans un mouvement de construction d'essai de fabrication de transformation volontaire et à un moment donné dans un lâcher prise complet en disant bon bah écoute j'ai essayé toutes les postures mais à l'évidence il y a quelque chose qui est et par exemple de se dire il faut peut-être qu'il y en ait un qui ait un joker tu vois c'est comme la grosse renonciation et le constat de cela est tu vois c'est comme et pour moi tu vois c'est une démarche de maturité ça ne veut pas dire que c'est justement ça ne veut pas du tout dire que c'est final bien au contraire mais tu vois on inaugure quelque chose de nouveau carrément c'est ça pour nous ça se fait ici parce que du coup quelque part l'expérience qu'on a vécue qui était assez violente pour nous et pour les gens en général c'était une violence et pour les enfants évidemment pour les enfants leur famille 50 enfants sur le carreau évidemment enfin tout ça et nous on n'a pas pu le matérialiser là-bas en fait parce que du coup il y avait un groupe qui était déjà focus sur un fonctionnement qui était justement beaucoup plus collégial et qui refusait vraiment cette cette dynamique là et au contraire même moi quand j'ai dû sortir mon joker parce que j'en avais un pénal en fait j'en avais un juridique un juridique j'étais gérant d'un truc et tout donc il fallait et comme il y avait un désaccord qui continuait 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 qu'on n'allait pas résoudre ça a été un des aspects qui a mis vraiment le feu aux poudres tu vois en disant non là maintenant on va faire comme je veux parce que vous voyez c'est mon nom qui est sur ce papier et ça a été un déclencheur cataclysmique un peu tu vois tu vois ce qui est intéressant aussi qu'on se parle aujourd'hui c'est que je suis en train de créer une communauté en Grèce avec 30 années d'expérience donc c'est intéressant parce que j'ai vu beaucoup de modes de fonctionnement avec voilà autocratique totalement collégé j'ai fait tous les et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle parce que ça va dépendre des personnes qui sont présentes et ça je pense qu'il faut vraiment l'accepter qu'il peut y avoir différents modes de fonctionnement dans différents oasis mais aussi pour moi ce qui est très important que j'entends dans ce que tu racontes là Laurent c'est que la raison pour laquelle nous nous rassemblons elle est très importante et ça tu le vois déjà à l'échelle micro dans un couple ou dans une amitié si par exemple tu développes une amitié à la chasse tu es chasseur tu développes une amitié de chasse avec des chasseurs ton amitié elle est quand même dans un contexte de circonstances et ça serait un peu prétentieux de dire que ton amitié c'est l'amitié avec un grand A qui sera toute épreuve dans tous les contextes de la vie on sera toujours amis je serai toujours là pour toi parce que dans le fond il y a des grosses circonstances qui sont présentes et tu n'as jamais testé cette amitié de chasseur dans un autre contexte et probablement que la plupart de tes amis vont disparaître donc si tu crées une communauté intentionnelle avec ce gouvernement où tout le monde parle et tout le monde est égal et tout ça et bien effectivement il faut que ça fonctionne comme ça et l'expérience collective sera la limite du projet donc tout d'un coup sortir un joker alors qu'au départ tu avais rassemblé tout le monde en disant on décide tous de tout ben effectivement je pense que ça ça clashe complètement et ça détruit le projet en soi comme faire un couple autour d'un projet commun et puis tout d'un coup au bout de dix ans changer complètement de projet de mode de vie d'idée d'identité ben effectivement ça peut mener à un divorce puis ça serait peut-être même normal parce que effectivement le mouvement de départ n'est plus là pour l'autre puisque toi tu changes de mouvement donc je pense qu'il faut accepter la relativité aussi de nos expériences de vie et ne pas chercher à faire de nos projets collectifs des absolus je le dis parce que à cause de la dimension idéale dont on parlait on nous les humains je trouve qu'on est facilement fanatique et dogmatique vraiment c'est comme oui mais pourtant quand on sort d'un monde tellement dur et tellement dogmatique fanatique on pense que voilà parce qu'on est hippie ou marginale tout d'un coup on est dans une grande liberté une grande fluidité mais je pense que c'est propre à l'être humain d'être facilement dans la certitude d'avoir raison et que tu enseignes toi-même que finalement le fanatisme est en soi quelque part aussi que ce soit un fanatisme pour ça ou pour autre chose finalement cette dimension un peu super punchy là finalement elle reste qu'elle soit au service de ça de ça de ça ou de ça mais c'est parce que quand tu y penses tu tombes amoureux d'une femme tu tombes amoureux d'un homme tout d'un coup tu as un projet tu veux vivre ensemble c'est une forme de fanatisme parce que c'est une forme de création de relations exclusives donc ce qui est dans un excès qu'on peut rappeler fanatisme c'est simplement la forme excessive déséquilibrée de simplement l'exclusivité la concentration la dédication je ne sais plus comment dire en français l'investissement je veux dire quand tu as un bébé tu as une relation exclusive avec ton bébé et il faut et quand tu es en train de construire un bébé dans ton utérus mais il faut que tu sois exclusive tu ne peux pas tout d'un coup dire non il me semble que je vais mettre de l'énergie donc je pense que le fanatisme c'est juste un excès à un moment donné tu dépasses et avec les enfants on le disait bien tu as une relation de hiérarchie mais elle est absolument vitale fondamentale et primordiale parce que dans ton corps même il y a des hiérarchies ton cerveau priorise et hiérarchise en permanence tous les fonctionnements physiologiques donc c'est quelque chose de naturel mais à quel moment et la ligne est très fine tu dépasses la ligne d'équilibre pour t'imposer à un être ou pour lui faire sentir qu'il est ce qu'il n'est pas enfin c'est quand et donc c'est pour ça que je disais que la famille c'est normalement le lieu de l'expérience fondamentale de cet équilibre ou du déséquilibre ou du déséquilibre 40 personnes 40 personnes qui vont vivre sur un même lieu donc on partage le territoire le matériel on mutualise plein de choses potentiellement même un peu d'argent voire un modèle économique qui fait qu'on va même travailler ensemble enfin on met tous les oeufs dans le même panier il y a un côté comme ça c'est quoi ta solution là ? justement je pensais à Sophie quand tu disais ça parce que les gens m'ont dit oh c'est la fille de Pierre Rabhi donc si tu veux ils se disent que justement tu n'as aucune casserole parce que tu as une enfance tellement extraordinaire et tellement parfaite et tellement reliée au réel dans la simplicité tout ça ils peuvent avoir des attentes très importantes et une imagination très forte sur ce que tu vas Sophie parle c'est la voix de Pierre tu vois et oui c'est intéressant tu vois la posture dans laquelle tu es et dans laquelle je suis aussi j'ai la prétention moi de me planter devant 250 personnes et de dire je vous explique la vie tu vois c'est très intéressant ma solution je vais te la dire parce que j'ai vécu dans tout ça donc je connais bien c'est pour ça que je vous ai dit au début je suis prêtre chez les Esséniens c'est à dire que l'enseignement Essénien dit que dans la normalité dans la simplicité tout homme toute femme a dans un étage de son être une nature de prêtrise c'est à dire de service à l'universel et c'est à dire que dans une partie de ton être tu es comme dans la réceptivité à ce qui est global ainsi tu t'assures d'avoir une reliance une connexion une inspiration possible à l'universalité qui fait que le fait que tu es par ailleurs un être tout à fait unique et personnel avec des buts personnels des envies personnelles est relié au collectif mais collectif même végétal qu'on n'en parle pas souvent minéral animal stellaire qui fait que tu repositionnes ta personnalité et que tu circonscris tes désirs tes besoins et tes envies dans le respect des autres créatures et qui fait que tu parviens à un moyen terme je ne sais pas comment on dit à une harmonie à un équilibre entre tes propres besoins d'existence personnelle et ceux de l'autre mais cette solution ne se trouve pas à l'horizontale dans le deux elle se trouve dans le trois parce que s'il n'y a pas un troisième au-dessus de nous pour nous pour nous raisonner pour nous calmer pour nous harmoniser pour nous assagir on va rester dans une dualité et le trois le troisième pour toi le troisième larron là ce serait la raison d'être du projet ce serait ce qui a été construit ensemble exactement normalement ça serait ça alors tu le vois dans les religions c'est le prêtre en tant que personne qui sert de point de référent pour régler les conflits avant on allait voir le seigneur parce qu'on avait un conflit le pommier est-ce qu'il est à toi ou à moi on allait voir le seigneur du coin pour qu'il tranche tu sais c'est l'histoire de Salomon à qui est cet enfant à moi non à moi donnez-moi une épée je vais le couper en deux et puis il y a une seule des deux femmes qui dit non non tant pis et l'autre elle dit oui oui allez-y coupez-le en deux donc Salomon il comprend tout de suite avec l'enfant tu comprends c'est des bons exemples tu vois un peu archétypal comme ça mythique des processus c'est pour ça que le projet au départ il est vachement important et c'est pour ça que j'ai déjà dit que pour moi une communauté par exemple de permaculture c'est pas suffisant et ça va se casser les dents parce que si au-dessus de nous le seul idéal qu'il y a c'est la permaculture ce qui est une technique de culture absolument essentielle mais je trouve que c'est trop faible comme troisième et je veux finir en disant que l'histoire d'avoir un prêtre à l'extérieur comme point de référent c'est bien parce que ça peut gérer beaucoup de sociétés humaines tu vois c'est le marabout c'est le chef du village bon ça existe dans toutes les cultures mais c'est pas suffisant parce que tant que c'est à l'extérieur et bien c'est infantile mais normalement un parent permet à son enfant de lui-même progresser vers sa propre maturité donc de devenir aussi lui-même son propre organisateur et d'arrêter d'avoir besoin de quelqu'un qui l'organise c'est quand même l'idéal de tout cheminement tu vois et c'est pour ça que la vision essénienne c'est que chacun de nous a à l'intérieur de lui une partie de prêtrise et qui son devoir en tant que membre d'une communauté parce qu'il y a des devoirs dans les communautés on parle des droits de l'homme il y a aussi des devoirs c'est de s'assurer qu'il se relie justement à cette partie de lui-même qui fait que dans une conversation une discussion un peu conflictuelle à un moment donné la raison va se manifester à l'intérieur de chacun mais c'est la raison qui est supérieure à nous tous et qui fait que n'importe lequel d'entre nous peut prendre la parole en proposant une solution on va tous sentir qu'il a raison même si c'est quelqu'un qui n'a aucune part avec la problématique des fois la solution arrive de lui un enfant un enfant va dire à ses parents des fois mais papa, maman pourquoi on ne fait pas ça si tu as ton coeur ouvert tu vas dire mais carrément nous ça fait six mois qu'on bute sur la question puis il nous le sort comme ça tu vois parce que voilà il a sa reliance propre mais tu vois ça ne vient pas du hasard ça ne vient pas du chaos ça ne vient pas de parce que voilà on a tous nos casseroles nos blessures et si on se réunit juste entre nous survivants du désordre et bien en réunion tout d'un coup une personne va s'opposer parce que dans son enfance blessée elle a un conflit elle a un problème avec l'autorité que juste parce qu'il y en a un qui manifeste une autorité elle va s'opposer par principe on l'a vu moi j'ai grandi dans les années des gros conflits sociaux en France avec les syndicats les fermetures d'usines on était inondés de ça ça ne finissait plus mais ça va loin parce qu'Alice Müller disait que si le nazisme a pu prendre racine en Allemagne par exemple c'est parce que beaucoup d'Allemands partageaient le même traumatisme éducatif et que notamment le devoir d'obéissance et puis la peur de l'autorité etc et que ça a été vérifié après dans les études de Milgram etc mais dans les collectifs intentionnels n'échappent pas à cette règle là c'est à dire qu'on arrive tous plus ou moins avec les mêmes casseroles en fait et du coup ce qui va se cristalliser ce sont aussi des enjeux relatifs à la relation de domination aux zones de pouvoir aux enjeux d'argent de territoire et parce que on arrive tous avec quelque chose de blessé avec ça donc la difficulté c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on pourrait prendre conscience de ça suffisamment tôt pour ne pas aller dans le conflit avec tout ça et l'un des outils qu'on utilise beaucoup dans les collectifs intentionnels c'est la communication non-violente et je rebondis là-dessus parce que je t'ai entendu dans une vidéo dire que l'être humain a tendance à parler à s'arrêter à ses besoins et même en communication non-violente je ne sais pas si tu connais le cheminement mais c'est vraiment les faits les sentiments les besoins qui se cachent avec les sentiments puis après on cherche une solution à partir de ça à partir de mon besoin mais effectivement si on ne triangule pas comme tu dis et que ça s'arrête à un besoin face à un autre face à un autre besoin oui effectivement qui est peut-être antagoniste plus à ce moment-là comme quand par exemple un enfant n'a pas envie d'aller se coucher puis le parent il tombe de sommeil on sent l'expérience voilà et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là donc à priori le parent va prendre le pouvoir sur la situation parce qu'il est grand il est raisonnable il sait il sait ce qui est bon pour l'autre etc et dans les le risque par rapport à avoir une hiérarchisation dans les collectifs c'est celui-là c'est que la personne qui a la main elle risque de prendre le pouvoir sur les autres en exprimant un besoin qu'elle va peut-être argumenter comme supérieure et ce qui m'a intéressée dans ton enseignement c'est que ce que tu proposes c'est de dire mais non mais il y a il y a autre chose il y a un autre espace qui est au-delà des besoins des uns et des autres et auquel on peut se relier pour incarner la forme la plus juste dans la situation par contre le chemin d'accès à cette information-là ou à cette énergie-là et oui c'est parce que c'est ça c'est parce qu'en disant ça tu ouvres la porte de la religion donc de la théorie donc de la loi religieuse qui par nature doit être supérieure à toutes les autres ben tu vois voilà on part sur complètement une autre direction il y a certains pays qui fonctionnent qui sont des théocraties et donc voilà et oui donc on en a été nous-mêmes à des moments et je ne parle pas de ça et pour moi une des clés c'est la compétence et une des clés c'est c'est le côté organique mais dans le sens propre c'est-à-dire que si nous avons chacun de nous un corps qui est constitué d'organes qui réussissent à fonctionner ensemble et à faire ce qu'on appelle la santé et à faire un corps nous avons en permanence sous le nez un maître un maître en organisation fonctionnelle en santé et nous sommes là en train de nous casser la tête pour savoir comment fonctionner ensemble alors que chacun de nous en a un sous le nez je veux dire c'est incroyable l'homme et c'est vraiment surprenant tu vois vraiment et donc j'aime bien cette idée de compétence parce que quelle est la voie du foi dans la discussion collective tu prends le bâton le foie vas-y c'est à toi exprime-t-on ce que tu veux mais le foie ne va jamais dire ce qui lui passe par la tête ses traumatismes d'enfance et tout il va parler dans sa seule compétence et bien tout le monde va l'écouter parce qu'il sait ce qu'il dit je vais te dire un truc vaut mieux l'écouter parce que si toi je ne sais pas moi toi le tympan tu dis alors pas du tout mais moi je n'en ai rien à faire du problème de toxines évidemment toi tu n'es pas concerné par les toxines tu ne sais même pas ce que c'est une toxine mais si je sais ce que c'est j'en ai vu une passer oui mais tu ne les gères pas tu n'as aucun pouvoir sur les toxines toi tu es le son et le foie dirait moi je ne trouve pas que le son soit trop fort et le tympan dirait non moi je vous dis que le son est trop fort moi je ne trouve pas je m'oppose à cette décision donc on ne va pas bouger le volume et oui mais regarde non mais c'est de ça dont il s'agit et oui mais donc essaye de transposer ça dans une réunion humaine tu arrives à l'histoire de compétence et que dans et oui et que donc dans une famille normalement normalement c'est un mot un peu dur parce qu'il y avait une anormalité normalité mais dans l'essence naturelle des choses dans les communautés moi j'adore cette histoire de compétence parce que ça te donne un espace de respiration et d'autonomie et de souveraineté alors est-ce qu'on est pas est-ce qu'on flirte pas avec la méritocratie là non pas dans le sens je c'est à dire que bon je vais te donner un exemple oui dis-moi on vit en ce moment oui c'est justement il y a une personne qui qui brandit pour moi un peu violemment et un peu souvent je suis compétent j'ai 30 ans d'expérience j'ai un diplôme donc c'est moi qu'il faut écouter ou pourquoi vous venez pas me consulter pourquoi vous faites des choses et que vous venez pas vers moi c'est pas normal voilà cette carte et dans le groupe ça fait un drôle d'effet en fait oui on pourrait prendre l'exemple aussi j'ai envie de compléter c'est à dire que on a pu avoir par exemple aussi dans le passé c'est un exemple que justement dont on a parlé récemment une personne qui avait une compétence pareille extraordinaire extraordinaire qui nous a refait un mas en pierre en étayant dans des bévitres enfin un truc tu vois le truc pouvait s'écrouler ça s'est pas écroulé enfin tu vois vraiment un truc super sauf qu'on avait un vrai problème c'est qu'il était compétent mais qu'il était pas du tout du tout du tout raccord avec ce que nous on impulsait en termes de justement du troisième tu vois tu parlais du deux là on était au trois nous raison d'être une forme de bienveillance en tout cas de non-violence ou quoi qu'on essayait d'incarner et lui en fait son mode opératoire c'était juste le bâton quoi tu vois il fouettait les gens psychologiquement il les humiliait c'était juste sa façon de faire mais de toute façon le bâtiment c'est comme ça il va falloir vous y faire les petits gars vous vous connaissez rien toi t'es éducatrice moi je suis bûcheron laisse tomber moi je suis dans le bâtiment là on est en train de refaire une baraque donc tu c'est moi et là on avait un problème et du coup en fait on n'a pas pu continuer et il a fallu que cette personne s'en aille enfin ça a été un des premiers gros gros os qu'on a eu à ronger à cette époque là parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ces maisons se feraient dans ces conditions là tu vois avec cet état d'esprit là alors que nous notre sujet il était ailleurs donc tu vois ramener aux humains ça devient ça se complique un peu oui mais c'est la même chose je trouve parce que finalement à travers cet exemple vous avez pris conscience que vous ce qui était au dessus de vous comme troisième ça ne pouvait pas seulement être une compétence il fallait aussi qu'il y ait une attitude un état d'esprit et oui mais donc vous le rajoutez donc c'est une compétence aussi tu comprends ? c'est à dire que la compétence technique pure dans un collectif elle ne suffit absolument pas parce qu'on sait que ce qui va faire que le collectif prend c'est que les gens se sentent bien qu'il y ait de la convivialité il y a de la considération alors moi à contrario je prendrais l'exemple inverse où des fois les membres de la communauté veulent tous gérer le forage je ne sais pas la puissance de la ligne électrique et tout ça et puis on tourne en rond parce que dans le fond personne ne sait vraiment de quoi on parle même si on regarde des tutos et des vidéos explicatives et un jour on décide de faire appel à quelqu'un qui va nous apporter des compétences mais avec lesquelles on a zéro autre affinité ou partage mais c'est délimité dans le temps et dans l'espace et donc c'est qui ce gars là il va venir pendant deux semaines il va tirer on va faire je ne sais pas quoi dans la communauté mais si tu veux on le sait on l'accepte et il peut même ne pas nous aimer si on est d'accord au départ on le sait on a besoin mais on ne prend son autorité que sur le forage si on est d'accord et si on est d'accord pour qu'il for avec je ne sais pas moi une clope au bec Europe 1 allumait toute la journée France Info tu vois une ambiance et tout le monde est d'accord on est bien content qu'il ait fait le forage il a réglé le problème de la communauté merci beaucoup l'échange à ce moment là est purement financier tu peux tout à fait le circonscrire dans ce oui voilà mais ça mérite peut-être de préciser le mot compétence dans ce contexte là parce qu'il y a le type de compétence dont tu viens de parler mais quand on est assis en cercle j'ai l'impression que ça parle d'autre chose personne ne peut mieux que Sophie incarner Sophie et personne ne peut mieux que Guilhem incarner Guilhem et personne ne peut mieux que Laurent incarner Laurent en théorie j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a à respecter en fait mais alors oui bien sûr bien sûr sauf que je vais nuancer tout de suite on parlait des traumatismes d'enfance divers et variés et tu sais dans l'enseignement essénien tu as cette vision de l'homme qui a des pensées des sentiments des désirs il y a des croyances il y a une conscience il y a tout un tas d'environnements qui fait que l'humain il est conditionné déconditionné mouvant instable et que quand tu parles à un humain c'est pas parce qu'il y a un corps en face de toi qui se souvient qui s'appelle Laurent, Sophie ou Guilhem que c'est vraiment ça qu'il parle et parfois ce qu'il parle c'est ton père ta grand-mère ton enfant blessé et bien là ça devient compliqué parce qu'on n'est pas 15 dans la salle on est 150 et tu vois et du coup pour moi la responsabilité d'un individu qui veut aller vers parce que tu sais pour faire une collectivité d'intention comment vous appelez ça un collectif intentionnel et bien il faut être conscient de ses intentions et quand on parlait tu sais dans les phases de la communication non-violente tu disais derrière il y a le besoin on le sait derrière il y a des choses et que quand c'est pas identifié on va tourner en rond donc il faut absolument mettre le doigt dessus à un moment donné le besoin et bien l'enseignement essénien dit mais d'où vient ce besoin ce n'est pas parce que tu as un besoin à l'intérieur de toi qu'il est validé et reconnu comme légal comme juste il est il est là mais tu dois savoir où tu dois au moins chercher à savoir où tu dois au moins relativiser que peut-être il est tout à fait transitoire provisoire illusoire toxique il n'y a pas des gens qui ont des besoins toxiques je veux dire c'est quand même un bas à bas ça et oui et si on zappe ça et qu'on s'arrête au fait que si c'est ton besoin et mon besoin qu'on les met à égalité de pertinence de l'égalité parce que je voudrais aller au fond du sujet c'est que si on parle de violence je sais qu'on n'en parle pas forcément là c'est pas mais on parle de viol et quand on parle de viol on parle d'illégalité et le si tu veux la violence c'est la question de la légalité d'une chose on dit que l'état a les prérogatives de la violence légale non la violence a été donnée nous avons donné la violence à l'état il y a une institution de la violence tu te rends compte ? non mais c'est quand même intéressant or ce qui est viol c'est violence c'est à dire de faire quelque chose à une autre contre son gré ok mais moi j'aime bien l'idée de l'égalité de la légalité la légalité d'une chose donc la loi si la loi c'est notre troisième c'est à dire notre projet de base nous sommes une communauté de permaculture ça veut dire que tout ce qui n'est pas permaculture sera illégal et quelqu'un m'a demandé récemment en conférence je me demandais un village essénien c'est peut-être juste un endroit où il n'y a pas de plastique c'est interdit le plastique ce qui serait de toute façon voilà je suis tout à fait pour mais moi je vais plus loin parce que tu peux tout à fait avoir tout à fait avoir des besoins qui sont plastiques dans le sens de matériaux artificiels c'est à dire que si j'ai été biberoné à la publicité par exemple et que j'ai toujours un certain besoin qui me vient en fait d'une société de consommation ou d'une institution par exemple j'ai besoin d'être assuré par une hiérarchie très forte parce que j'ai été créé et on a créé des besoins en moi pour moi ce sont des besoins artificiels et ce sont du plastique et du plastique à l'intérieur ça n'est pas compostable ça ne va pas se transformer toute ma vie j'aurais besoin qu'il y ait je voudrais une police tient dans votre communauté ici il faudrait qu'il y ait un service de sécurité d'ordre et non c'est arrivé dans certaines communes chez Osho aux Etats-Unis on est en train de parler mais c'est mon besoin Sophie qu'est-ce que tu vas faire avec ça tu comprends ? pour moi il faut encore aller plus profond et donc ça serait sans fin s'il n'y avait pas une loi universelle naturelle supérieure à laquelle nous pouvons nous relier et c'est pour ça que je vous dis que c'est un postulat c'est que si j'affirme qu'il y a une loi et que moi je suis prêtre essénien donc je sais ce qu'est la loi je vais te l'expliquer Sophie et je vais te dire comment il faut vivre et comment il ne faut pas vivre bon ben alors là on revient au point zéro on vient déjà de ce monde là tu comprends ? qui interprète la loi oui donc le postulat essénien et c'est tout l'objet de notre mode de vie c'est qu'il y a une façon de revenir vers la mer et de nous de nous retrouver tels que nous avons été créés individuellement personnellement c'est pillé de l'intimité chez nous c'est ce qu'on essaie c'est indispensable c'est absolument indispensable d'accord ouais et à ce moment là tu arrives à des compétences qui ne sont pas de l'ordre de je sais faire un puits tu vois mais c'est ça parce que c'est ce que disait Misha Padovani aussi c'est que ces compétences dans un groupe si le groupe ne te les reconnait pas de toute façon tu peux sortir tous tes diplômes tu peux faire un book avec dès lors que tu as perdu en fait l'autorité qui t'est accordée par le groupe ça devient du papier tout à fait et ça n'est plus rien d'autre et moi je l'ai vécu puisque pendant très longtemps j'étais un repère j'étais le phare j'étais la compétence c'est celle qui guide le projet et un jour on m'a retiré ça et là c'était fini j'étais plus que même quelqu'un d'indésirable je suis devenue je passais de désirable à indésirable en quelques mois donc ce qui va faire qu'on garde une voix qui est comme celle d'un organe vital dans l'organisation et bien c'est vraiment que ce soit relié déjà aux autres organes parce que tout seul tu ne peux pas fonctionner même si tu incarnes le chef mais que tu es tout seul il n'y a plus de chef en fait il n'y a plus personne donc ça veut dire que on est incapable même en tant que chef et moi ça a été un peu mon désespoir on me dit mince comment je vais faire maintenant pour prendre soin de ce que j'ai créé de mon organisation je n'ai plus les moyens d'en prendre soin et à ce moment là effectivement il n'y a plus que le départ si ça s'arrange donc le seul moyen pour qu'on puisse prendre soin c'est qu'effectivement on soit au moins au minimum plusieurs à jouer ce rôle d'organes vitaux avec une une forme d'incarnation où il y a une voix qui peut être entendue qui peut être mise au centre qui peut être mise à contribution et qui va prendre soin non seulement pas en priorité des besoins de l'organe mais de la priorité c'est du centre du centre exactement et c'est là que tu arrives à cette notion que moi j'appelle le sacré c'est à dire que sacré c'est ce qui est toujours au-delà parce que si c'est pas au-delà c'est désacralisé donc c'est toujours au-delà au-delà et donc ça veut dire c'est pas à toi c'est pas à toi c'est pas à moi c'est pas à l'autre c'est au milieu et c'est à personne et c'est à tout le monde ça se donne à tout le monde et c'est au service exactement donc cette notion de service il a fallu beaucoup que quand on la travaille parce que parce que souvent comme on est dans une forme de détresse tu as parlé du chaos dans lequel on vit etc souvent on vient pour remplir un manque et pour prendre j'ai besoin de quelque chose ma vie n'a plus de sens je n'ai plus d'amis de repères de voilà de créativité ma créativité peut pas être utilisée donc je viens pour prendre un espace où tout ça va pouvoir exister de nouveau peut-être et tu as un gros malentendu aussi dans l'école je vois le centre dont tu parles dont vous parlez tous les deux ok il y a le centre super moi j'entends aussi là qui vient me titiller le fait de de dire oui mais alors on va se sacrifier pour la cause tu vois tout de suite la part qui est là et qui serait plus du coup reconnue en tant que voilà quelque chose d'intègre enfin alors pas ces biais là oui mais justement je pense que tu entends certains membres d'un collectif parce que pour moi une collectivité elle est nécessairement tu vois on pourrait dire c'est une hiérarchie si on la représente à plat mais si tu la regardes en trois dimensions en fait c'est un grand cercle il y a des êtres qui sont plus proches du centre parce que simplement ils sont beaucoup plus transparents ils ont des besoins personnels beaucoup moins forts et ils sont capables d'être beaucoup plus en réceptivité dans une impersonnalité ok et il y a en dégradé des êtres qui sont plus personnels qui ont beaucoup plus qui sont comme des culs de salle qui ont besoin en permanence de prendre qui vont moins faire circuler et c'est très bien et ça fait entièrement partie de la création donc mais ils sont plus loin du centre et comment rendre ça explicite ? alors si tu veux je veux finir sur cet exemple c'est que pour moi des êtres qui sont plus comme des culs de sac et qui ont juste besoin de recevoir d'avoir pour se sentir être qui ont pas trop la capacité de transmettre ou d'organiser derrière eux tu vois et bien il ne faut surtout pas les mettre vers le centre parce que derrière eux qu'est-ce que tu vas avoir ? du vide une ombre parce qu'ils ne vont pas transmettre ce qu'ils reçoivent donc ils doivent être autour et là tu arrives à une à j'allais dire une conception mais c'est pas mental c'est une espèce de sensation organique de la hiérarchisation qui n'a que ça comme critère et donc tu as une hiérarchie en cuisine tu as une hiérarchie dans le bâtiment tu as une hiérarchie en éducation parce qu'il y a des êtres qui ont cette capacité d'être beaucoup plus réceptifs et transmetteurs qui doivent être plus en haut ou vers le centre et tu as des êtres qui ont juste une capacité de réception qui sont plus vers l'extérieur ou vers le bas mais ça n'est pas si tu veux si un être est plus un récepteur transmetteur et que tout d'un coup il en tire un sentiment de pouvoir en réalité automatiquement il devient un cul-de-sac et il n'est plus et donc il n'a plus du tout sa place et si tu regardes dans la nature automatiquement progressivement il va se retrouver à la frange extérieure de la création et quand tu fais des projets évolutifs comme les communautés c'est passionnant à voir parce que tu as des pionniers qui parfois se retrouvent complètement en marge du projet au bout d'un moment et quelque part si vous regardez ce qui vous est arrivé c'était bien parce que c'était vrai parce que votre maturation et votre évolution dans le projet écoutez c'est mon point de vue je me permets de vous le partager elle fait que quelque part vous avez été progressivement éjecté du centre parce qu'effectivement vous n'étiez plus au centre de ce projet tel qu'il est et vous êtes au centre maintenant d'un nouveau projet avec une nouvelle maturité il y a un nouveau 3 à mon avis au-dessus de vous et donc ça s'est fait ça ne veut pas dire que c'est facile et ça ne veut pas dire qu'il y a des petits à-coups des fois des petits tu vois ça vient dire aussi qu'on aurait à un moment donné aussi nous comme dévié de notre rôle originel qui serait qu'on recevait on passait on transmettait etc et qu'à un moment donné on en aurait fait un objet de pouvoir c'est-à-dire qu'on se serait non 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 pas dans cet exemple excuse-moi j'ai glissé dans l'exemple en disant que si tu veux ce centre c'était le projet tel qu'il était et il est demeuré dans ce truc sauf que toi dans ta vision dans ta compréhension des processus dans tes envies profondes en réalité progressivement tu n'es plus là mais les êtres qui sont rassemblés ils sont toujours autour du même idéal du même projet mais vous quelque part il y a comme une nouvelle dimension qui arrive que les autres n'intègrent pas ils n'ont pas envie de se rassembler autour de ce centre qui change c'est ça que je ne comprends pas Guilhem parce que justement moi j'ai l'impression que ce qu'on fait ici c'est ce qu'on a développé là-bas tu vois avec certes un degré d'expérience et tout ça et bien c'est ça mais c'est plutôt dans les moyens mais dans la fin dans le désir dans le fait de vouloir faire une nouvelle société avec plus juste faire un nouveau mode de vie etc ça c'est resté intact et oui mais les moyens c'est quand même les moyens c'est l'expression d'une communauté donc on parle des moyens et oui mais on ne parle pas du désir oui mais c'est intéressant et moi je l'ai vécu de première main je le sais c'est que si tu veux les êtres qui s'étaient rassemblés autour de vous étaient beaucoup plus concentrés sur les moyens que vous utilisiez et ils s'identifient encore maintenant aujourd'hui aux moyens ils n'ont pas vraiment atteint le désir le désir profond qui vous anime et quelque part il y a eu une séparation là-dessus c'est ça qui est naturelle en fait non mais là ok moi je l'ai vécu dans le domaine des esséniens il y a des êtres qui se comment on pourrait dire qui se figent qui se cristallisent qui se momifient sur la forme et qui n'arrivent pas à suivre le fond c'est un classique ça c'est un grand classique tu comprends ? et je pense que votre particularité c'est que vous êtes dans le fond et et on ne l'a jamais atteint d'ailleurs mais justement si tu es vivant tu ne l'as jamais atteint mais c'est pour ça qu'on appelle ça la source c'est pour ça qu'on dit Dieu on a inventé un mot qui ne s'applique à rien mais qui s'applique à tout et qui est toujours et c'est le sacré c'est inatteignable c'est toujours au-delà moi je n'aurais jamais fini de devenir essénien bien sûr tu comprends ? parce que j'espère en tout cas si à un moment donné je fais des vidéos je vous dis ça y est vous m'appelez vous m'envoyez un message vous dites non je pense que là il y a un problème tu comprends ? on n'a jamais fini l'expérimentation et tout ça moi c'est ce que je pense tu vois malentendu pour moi c'était important de repréciser parce que sinon quand tu dis ok vous vous êtes mis à la périphérie mais moi j'ai jamais l'impression d'avoir alors dans la périphérie par rapport aux moyens peut-être mais exactement par rapport au centre donc il faut exactement il faut que tu réécoutes tout ce qu'on vous a reproché tout ce qu'on vous a écrit comme reproche et c'est de le comprendre du point de vue de quelqu'un qui est concentré sur les moyens et qui ne comprend pas le feu qui vous anime en réalité qui ne le perçoit pas effectivement de leur point de vue c'était peut-être vrai tu comprends ? oui oui parce qu'on a fait évoluer des pratiques on a fait évoluer en fonction justement de notre niveau de maturité et puis de ce qu'on découvrait à chaque fois les découvertes nous amènent de nouveaux moyens et de nouvelles façons de faire je vais te prendre un petit exemple simple j'étais il y a quelques jours avec un essénien et il m'a raconté un petit peu sa vie je ne le connaissais pas il m'a dit que lui en fait il vient d'une famille de témoins de Jéhovah très très témoins de Jéhovah très motivés à fond bien comme il faut et donc à un moment donné il avait comme une trentaine d'années quand même et à un moment donné il n'en pouvait plus et donc ça veut dire que de sa naissance jusqu'à ses trente ans il a été pour ses parents un fils parfait parce qu'il était témoin de Jéhovah il faisait tout comme il faut et à un moment donné ça a été très difficile parce qu'il s'est priorisé si tu veux il a atteint son besoin profond et il a divorcé enfin il a fait tout ce qu'il ne fallait pas et bien ses parents ne lui parlent plus depuis cinquante ans depuis je ne sais pas des dizaines d'années ses parents sont extrêmement en vie aujourd'hui et il ne parle toujours plus parce qu'il y avait un attachement à la forme parce que pour eux il devait être leur fils témoin de Jéhovah parfait et donc quand il n'a plus voulu adhérer et donc tous les reproches que peuvent lui faire son père et sa mère de leur point de vue sont tout à fait vrais dans leur vision dans leur perception ben oui c'est pas facile tu peux transposer cette histoire à un fils qui devait être architecte comme papa toutes les attentes et donc quelque part votre communauté avait envers vous des attentes des projections des imaginations et vous avez commencé à les décevoir parce que vous êtes vivant et animé et évolutif dans votre quête parce que c'est une quête quelque part et vous êtes resté vivant et vous avez quitté une mue ok oui oui non mais ça nous parle parce que c'est ce qu'on a vécu dans notre chair voilà et il y a des êtres à qui cette mue correspond et bien c'est très bien pour eux mais vraiment vous n'êtes plus là et c'est pas facile je pense mais et je pense qu'on l'a tous vécu en grandissant on n'arrête pas de muer en fait quand on grandit et du coup pour en revenir à notre notre sujet de la violence quand il y a un problème violent chez vous vous faites comment alors écoute moi je ne je ne pense pas beaucoup avec ce mot violence ou non violence c'est vraiment pas un mot que j'utilise beaucoup ou que j'utilise comme mais pourtant on parle des mêmes choses c'est juste que je n'ai pas l'habitude conflit peut-être oui ou voilà dissension quelque chose d'un peu intense qui touche l'émotionnel tu vois des gens qui à un moment donné ils arrivent moins à se parler voire comme on dit ils se font la tronche tu vois enfin des choses tu vois qui sont atteints dans la relance c'est que nous notre communauté d'intention si tu veux l'intention de notre communauté c'est de de vivre et d'expérimenter l'enseignement essénien dans un aspect collectif individuel mais il y a un aspect voilà chacun est chez soi dans sa maison j'imagine que toi Sophie tu fais ce que tu veux chez toi ça ne concerne pas vraiment la collectivité à moins que ça déborde ça gêne mais ça a un impact mais donc nous on a cet aspect là et donc si tu veux l'aspect de compétence il est énormément valorisé parce que nous c'est un peu l'objet de notre quête et de notre connaissance de soi si tu veux l'objectif c'est de déterminer nos compétences personnelles intérieures je vais te donner un exemple tu vois dans nos initiations on passe des initiations on doit reconstruire nos quatre corps des quatre éléments on va vers la mer on fait des choses et à un moment donné tu reçois ce qu'on appelle le nom le nom de ton âme qui serait comme un peu la ligne directrice de ton incarnation qu'est-ce que tu es venu faire sur terre et moi je suis des candidats à l'initiation et ces processus initiatiques depuis très longtemps et donc ce que j'ai trouvé fascinant c'est que tu vois moi au tout début je pensais que par exemple le nom de ton âme ou ta mission ça serait moi je serais éducatrice machin et en fait c'est souvent un peu plus profond que ça un peu comme les besoins c'est-à-dire que si tu vois la mission de ton âme c'est d'incarner la douceur la sagesse la clarté et bien j'ai vu des êtres qui exprimaient ce besoin profond de leur âme d'une façon complètement différente par exemple tu vois quelqu'un est coiffeur c'est un coiffeur et en réalité la mission de son âme c'est ça peut être d'apporter la douceur et il peut être aussi par exemple responsable de coordination de coordination dans une équipe de chantier et il a aussi comme mission de son âme d'apporter la douceur et bien ce qui est intéressant c'est de voir que tu peux faire concrètement tu as des compétences concrètes variées coiffeur et chef de chantier tu vois et pourtant à travers ça la mission profonde de ton âme va être la même chose et donc ça veut dire que c'est intéressant parce que ça t'amène à te dire mais moi je pensais parce que j'ai été éduqué comme ça que j'avais un diplôme en ceci que j'avais un tel métier on me paye pour faire telle chose mais c'est pas pour ça qu'on te paye c'est pas pour ça que tu es venu vivre tu vois et donc je trouve ça fascinant et du coup ça ouvre complètement et donc dans une réunion ou dans une présence de communauté nous sommes ensemble pour faire un rituel pour manger des pizzas et chacun amène ses compétences mais elles sont de cet ordre là mais c'est ça et alors du coup ça vient complètement préciser ma question tout à l'heure par rapport aux compétences qui sont autour d'un sac tu vois je voulais te dire ça tout de suite mais on a parlé d'autre chose exactement parce qu'alors du coup aussi on peut regarder les gens complètement autrement en se demandant mais dans la systémie du groupe ou de l'organisation composée de l'organe c'est quoi ta raison d'être et donc du coup je rebondis sur cet intervenant que vous aviez fait venir pour rénover ce bâtiment et puis qui était vraiment trop il n'y avait pas votre approche au quotidien c'est là que tu peux tout d'un coup être tu comprends la tolérance et ces histoires d'inclusion et tout c'est à dire que quand tu gardes l'œil rivé sur la force première d'un être ce qu'il vient vraiment apporter tu comprends que parfois il s'adjoint comme une cuirasse des choses qu'on lui a collées dans son éducation dans son milieu social peu importe et qu'il pense qu'il est ça et puis que c'est aussi une force tu le vois et tu peux supporter plus de choses parce que dans le fond quand tu vois que quand même il apporte sa compétence fondamentale tu l'aimes comme il est même si tu espères qu'avec le temps ça va un peu ça va un petit peu s'alléger parce que le reste peut être lourd à vivre et donc dans une réunion de collectivité voilà tu as toujours la petite madame qui va toujours râler pour un truc mais par ailleurs elle exprime énormément sa compétence tu peux jauger du coup d'un rapport de bénéfice versus inconvénient tu vois et tu peux sentir l'équilibre au-delà de juste parce que tu sais en petite communauté on a beaucoup des affinités des répulsions tu vois j'aime, j'aime pas c'est normal parce qu'on est beaucoup plus proche les uns des autres donc voilà il y en a un qui est toujours lourd parce qu'il a toujours ce genre de conversation parce qu'il a ce comportement il fait ce genre de remarques mais si par ailleurs tu vois que en compétence il exprime très fortement ce qu'il est puis il en fait bénéficier la communauté bingo c'est génial merci ça m'aide beaucoup dans ce qu'on est en train de vivre ce que tu nous dis et du coup c'est comme ça que je veux bâtir ma communauté essénienne je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus par exemple tu vois moi et alors nous on associe ça aux quatre éléments puisqu'on a quatre corps tu vois on a un corps de terre on a un corps d'eau on a un corps d'air on a un corps de feu et donc chaque corps on a des forces des qualités et on a aussi des faiblesses des tendances qui vont être vraiment toxiques le reste n'est pas vraiment important donc ça aussi ça te laisse toute une latitude en disant je me prenais la tête parce que j'avais telle habitude mais finalement en fait c'est pas important personne m'en fait le reproche et j'ai pas à m'énerver là-dessus non parce que tu sais il y a aussi la quête de la perfection tu vois et que les autres c'est ce qui transparaît le plus de toi par exemple tu vois moi je suis un éducateur un enseignant mais c'est pas vraiment ça mon activité à travers ça je fais quelque chose d'autre qui est vraiment ma force et c'est souvent le retour que si je réussis bien à faire ma chose parce que je pourrais aussi être parce que j'ai le goût de l'enseignement je pourrais être un enseignant hyper dogmatique je pourrais tu vois et comme tu disais tout à l'heure avec la maman et son enfant dans le rapport la ligne elle est des fois elle est dure et c'est pour ça qu'en ayant accès à ces forces à l'intérieur de toi c'est un champ de possible vraiment enthousiasmant et individuellement et collectivement et du coup même quand tes parents des fois tu te triture un peu l'esprit est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on fait de bons choix est-ce qu'on l'a respecté dans sa différence mais en même temps il fallait lui signifier cette chose là tu vois je trouve que c'est génial d'être un papa une maman dans tes forces en ayant un oeil sur tes faiblesses parce que tu sais qu'elles sont elles sont potentiellement là et le reste on se détend tu vois et est-ce que dans vos communautés parce que tu as parlé d'inclusion est-ce que la notion d'exclusion existe malgré tout malgré ce que tu viens de dire tu vois sur la reconnaissance de chacun dans ce qu'il est profondément est-ce que quand même il peut y avoir c'est arrivé vraiment qu'on exclut des êtres et de toute façon c'était déjà là et quand on va leur en parler en fait ça se fait c'est un détail parce que c'est c'est comme devenu quand on est rendu là c'est vraiment on le valide quand on constate c'est une validation et puis dans le fond la personne attendait que ça ou elle avait voilà elle avait juste besoin qu'on lui signifie ou voilà ou elle avait besoin de dire ah ben voilà évidemment vous me rejetez parce que dans le fond elle a tout créé pour poursuivre son schéma d'être rejetée pour aller ailleurs en disant ouais j'étais chez les Esséniens ils m'ont rejetée puis elle va faire toutes les communautés c'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps il y a un couple qui est arrivé puis qui nous ont dit qu'ils venaient d'une communauté ils avaient été rejetés ça avait été horrible et moi ça m'avait mis la puce à l'oreille et voilà quelques temps pas longtemps après on a compris pourquoi les gens ont besoin de rejouer un scénario voilà ils sont dans une répétition voilà mais avec ce recul si tu veux et avec cette espèce d'intelligence tu vois c'est une espèce d'intelligence naturelle qui est entre nous et à laquelle on se relie consciemment et qu'on appelle dans nos vies et avec cette espèce d'ambiance d'atmosphère ces personnes là ne se sont pas approchées très fort en réalité du centre de compétences de la communauté donc en frange en marge il y a tout un tas de mouvements et je trouve que c'est très bien et d'ailleurs moi tu vois si tu regardes je fais une activité comme ça qui est de l'ordre de l'émanation je partage je ne fais qu'émaner partager je ne vous je ne vous permets pas réellement de toucher l'intérieur c'est parce que j'estime que c'est une démarche personnelle individuelle tu vois de t'inscrire sur mon site de suivre des formations d'aller plus loin c'est chaque être qui va remonter un courant si ça lui correspond mais même dans ta manière de parler je fais la réflexion c'est qu'en fait tu dis des choses incroyables des fois qui pourraient faire réagir comme on a commencé quand tu disais oui oui et en fait tu le dis il y a quelque chose qui est même avec une telle douceur et puis une telle en fait ça dit prenez si ça fait sens pour vous sinon vous laissez et ça c'est un message qui passe vraiment dans ta manière mais tu vois ça c'est produit par la maturité parce que quand j'étais jeune j'étais vraiment très dogmatique et donc je connais bien ce sujet je l'étais vraiment tu vois quand je suis devenu végétarien à 16 ans moi j'aurais été aller mettre mais bon j'avais 16 ans j'aurais mis des bombes dans les abattoirs pour moi c'était ça me fait rire parce que maintenant je vois des vegans qui font ce genre d'action voilà et je trouve ça complètement idiot et j'aurais jamais mangé à la même table que quelqu'un qui mangeait de la viande tu vois j'étais voilà j'étais tout feu tout flamme et c'est normal je veux dire c'est un âge où tu as besoin de tracer tes frontières de créer ton espace de respiration de te séparer de tes parents enfin bon on est banal et donc je connais bien tout ça et tu vois quand je suis devenu j'ai fait des études de naturopathie j'ai eu une pratique qui a très très bien fonctionné j'ai vu énormément de monde en même temps mes premiers enfants devenaient adolescents et ça m'a vraiment fait maturer et je me suis rendu compte en tant qu'éducateur tu vois dans ma fonction d'éducateur je me suis rendu compte de plein de choses et j'ai vraiment complètement lâché prise sur le besoin d'être d'être c'est même pas validé parce que c'est pas ça mais c'était le besoin d'avoir de que l'autre fasse comme moi je dis parce que je veux son bien et que s'il fait ce que je dis il va vivre mieux lui aussi tu vois j'ai complètement lâché prise et j'ai compris qu'en fait tu ne sais pas quel est le moment juste pour l'autre personne pour comprendre tu ne sais pas quel est le moment juste pour changer j'ai vu plein de gens qui sont venus me voir et qui étaient malades mais vraiment physiquement et qui n'étaient pas du tout prêts à changer donc pas prêts à guérir et bien ça c'est difficile parce que ça te remet en question dans ton dans ta compétence parce que tu sais ce qui est bon pour lui il suffirait qu'il le fasse il guérirait mais il ne veut pas guérir dans le fond tu comprends il vient juste pour être plein il vient pour être validé il vient pour tout un tas de besoins et de motivations profondes mais tu vois j'ai exploré tout ce pan là en même temps avec des enfants adolescents donc là tu es au coeur du sujet et je me suis dit mais ça a été assez rapide mais je me suis dit en fait non il faut les laisser parce que dans le fond la dame qui est en train de te parler elle ne t'écoute pas elle ne veut pas faire son petit changement elle ne le fera pas pour l'instant donc je me suis complètement détendu j'ai lâché prise et maintenant j'enseigne comme ça vraiment ce lâcher prise c'est aussi peut-être une manière aussi de s'écarter un peu de la violence parce que ah mais alors complètement mais alors à 200% même Jésus s'il a été persécuté c'est peut-être qu'il n'a pas lâché son goût je ne sais pas non lui ça s'est trouvé qu'on voulait qu'il dise non oui c'est vrai vous avez raison mais juste une petite phrase mais vas-y dis-le juste au micro qu'on puisse dire à tous les médias que tu l'as dit non je ne sais pas si tu connais le livre de lit tabassé qui parle de comment Jésus a été en fait a eu affaire à des manipulateurs pervers et a été persécuté et justement poussé dans ce sens bien sûr avec violence et que finalement lui il a juste répondu et que ça alors je voulais juste je ne sais pas on va peut-être finir mais j'aimerais juste un dernier truc avant parce que on a parlé d'exclusion j'aimerais juste un petit mot sur l'inclusion est-ce que c'est quelque chose qui existe chez vous alors justement si tu penses qu'il y a une intelligence supérieure à toute chose qu'il y a une intelligence organisatrice naturelle qui nous organise même nous-mêmes tu n'as pas toi nécessairement si tu veux l'inclusion ça serait se compliquer la tête parce que qu'est-ce qui doit être inclus dans les racines d'un arbre dans sa fabrication est-ce que l'arbre se dit est-ce que j'inclus cette chose ou pas il est il sait et naturellement une chose va trouver sa place et donc pour qu'une personne s'inclue dans une communauté elle doit trouver la pièce du puzzle qui lui correspond et elle doit à partir du principe que si sa place c'est là ça va se faire si elle est non pas en recherche d'approbation de validation ou d'accueil ou d'inclusion mais si elle est qui elle est moi je crois que toute créature sur terre a une place dans la création personne n'a été créé en plus pour rien mal je ne pense pas que quelqu'un soit mal créé vraiment je pense que tout être est parfait comme il est par contre qu'il est à traverser certaines couches intérieures pour être vraiment plus dans son unicité dans son originalité et bien ça oui parce qu'on vient d'un monde de chaos et qu'il y a un espèce de travail de défrichage à faire tu vois a posteriori quand je vois ce mouvement de retour à la terre de retour aux sources des années 60-70 tout ça de réinstallation réappropriation de ces hameaux en Ardèche tout ça dans le fond c'était un acte extérieur qui était le prétexte à une démarche intérieure de sensation de recherche d'origine tu vois et je pense que au delà de ce qu'on fait à l'extérieur dans les formes ce qui compte vraiment c'est ce qu'on fait à l'intérieur de nous dans notre âme et il y a des êtres qui ne le voient pas et qui sont très dans les formes extérieures et qui veulent s'accrocher à des formes il faut leur laisser parce que ce qu'on leur laisse c'est juste la forme extérieure ils vont faire leur propre chemin et nous il faut vraiment être concentré sur cette démarche intérieure parce que c'est la seule qui va nous amener toujours plus loin vraiment oui donc merci beaucoup parce que du coup ça veut dire que c'est de la temporalité c'est l'expérience vécue qui va faire que la pièce du puzzle si je reprends ta métaphore elle va se mettre toute seule à sa place en fait par les processus de oui parce qu'elle va exactement parce qu'elle va nous offrir sa compétence vraie c'est ce qu'on découvre le voilà le gars il vient en disant moi je suis maçon je vais vous aider à la maçonnerie puis finalement c'est pas vraiment ça peut-être ça peut être ça à l'extérieur mais dans le fond sa vraie compétence elle va être je sais pas moi c'est quelqu'un qui va nous amener un sentiment de force et de confiance parce qu'il l'a énormément et quand tu le croises que tu lui dis bonjour le matin ben tu je sais pas t'avais un peu un doute et tout puis tu dis allez on va y arriver tu sais pas pourquoi mais il te le transmet il exude tu vois il le parfume il parfume l'air tu vois et ça fait du bien exactement et si tu regardes toi Sophie tu exprimes des compétences profondes au delà de la forme et toi aussi Laurent et tu vois donc d'être concentré sur ça et d'essayer toujours de le voir chez l'autre aussi ça permet de traverser tellement de choses ok merci beaucoup William écoutez voilà très riche grand plaisir de reprendre le fil avec toi et vraiment on invite ceux qui le souhaitent pour poursuivre plus profondément dans cet enseignement à te rejoindre sur ta chaîne les contenus que tu proposes merci merci beaucoup merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501